La première année, quand nous sommes revenus prendre notre premier voyage au Maroc, ils étaient dans le projet de construire un pont. Je raconte tous les ans, mais c'est quelque chose d'important, parce que ça a été le départ d'une synergie de travail qui a été très très importante, et de rencontres, de partages, qui me font de plus en plus chaud au cœur. Donc ce village, il est comme s'il était à paradis, et qu'en bas il y a une rivière, et qu'il n'y a pas de temps pour passer la rivière, pour aller à l'école, pour aller travailler, pour aller à l'hôpital, pour aller accoucher de son bébé, pour aller rencontrer d'autres gens. C'est l'association Marouillat que je représente, et puis heureusement que si on arrive à aider au bout du monde, et à faire des choses qui sont bien, heureusement qu'on arrive à céder, il n'y a pas de temps qu'à quelques kilomètres. Donc si vous avez besoin d'un soutien, évidemment, on pourrait toujours compter sur nous, et puis inversement. Je voudrais quand même aussi remercier des nombreux membres de l'association, qui donnent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, qui sont partagées, qui sont discutées, et qui sont mises en œuvre. L'association Tifaïne a été créée par ce rapprochement avec les pépinières plus tôt, et je vais laisser Pascal raconter un petit peu ses épisodes. L'histoire de l'association, non, non. Histoire de l'association ? Qu'est-ce que je raconte, alors ? Bon, moi, quand il m'a demandé d'intervenir, je me suis dit, mais qu'est-ce de quoi je vais bien pouvoir parler ? Parce que la dernière fois que je suis monté sur l'estrade, nous, c'était avec M. Puteau, il nous a quittés ce printemps, et puis je me suis dit, mais au petit bordement, en fait, qu'est-ce qui fait que dans ce village-là, il y a un terreau qui permet une entreprise de faire pousser des arbres, et puis avec des gens qui sont d'horizons et de pays complètement différents, ça dure déjà depuis un certain temps, et en fait, je crois que ce qui... les hommes et les femmes ne sont pas tellement différents des arbres qu'on produit, c'est-à-dire qu'une graine, quand elle se développe, quand elle développe son système racinaire à un endroit, c'est ce qui permet de s'installer dans un premier temps. Tous ceux qui ont travaillé dans la pépinière, ou qui travaillent encore dans la pépinière, ils savent le soin qu'on doit apporter aux racines d'un arbre, et je pense que c'est pareil pour les hommes. Du petit bordement, on les arrache, on les emmène à Chapelle, pour qu'ils se développent encore mieux, et puis qu'ils finissent dans des jardins, à l'endroit où on va les emmener à la fin, ils se comportent le mieux possible. Je crois que pour nous, c'est pareil. Il faut... nos racines, elles sont dans notre pays d'origine, et elles sont dans le pays dans lequel on s'installe, dans la région dans laquelle on s'installe, et je crois qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Voilà. Mes collègues, les caméras, voilà, on a mis... ça m'a dit... et vraiment, on est très contents. J'espère que ça vous a plu, vous êtes bien régalés. Et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...